bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui c'est la vidéo bonus pour la décoration de l'album photo bébé en mode accordéon alors déjà il faut savoir que cette vidéo n'est pas obligée d'être regardée pour pouvoir réaliser le tutoriel j'ai choisi de vous filmer cette vidéo et de vous la proposer pour vous montrer un petit peu comment j'ai choisi de décorer cet album et peut-être vous donner des idées ou qui pourrait alors des idées pour cet album ou pour toute autre création et du coup on va commencer ensemble on va que décorer la couverture réaliser un petit bijou d'album et rajouter des petites décorations à l'intérieur alors ça justement nous allons pouvoir les installer c'est pour cet album également alors j'ai choisi de commencer par le début il faut savoir que de ce côté là où j'ai inscrit les mois je ne rajouterai pas de décoration je vais rajouter une petite pochette avec des éléments que je vais découper dans le bloc de papier et que la personne qui aura cet album pourra les coller où elle le souhaite tout simplement donc nous on va décorer que cette partie ici et je vais commencer et bien je vais commencer je vais faire un petit peu au hasard parce qu'en réalité j'ai découpé dans l'album il y a deux feuilles de papier que j'ai bien aimé c'est celle ci et où est la dernière alors attendez faut que je vous trouve l'autre feuille il y a une feuille où on a des die cut voilà la page là donc il y a cette page dans laquelle j'ai prélevé les animaux de la forêt donc des forêts qu'on a chez nous dans les forêts françaises donc j'ai prélevé le renard alors oui j'ai prélevé le raton même s'il n'est pas vraiment originaire de chez nous mais je l'ai quand même pris donc lièvre fang lapin ours chouette voilà j'en ai prélevé plusieurs et c'est eux que je vais insérer à cet album j'ai également découpé une partie des cartes de cette feuille alors j'ai découpé les trois du haut et les deux du milieu la dernière est un peu trop grande pour rentrer dedans donc voilà je les ai découpé puis je les insérer aussi à l'intérieur et j'ai également sélectionné sur cette feuille alors où est ce que je l'ai encore je crois que j'en ai encore une tu peux voilà celle ci aussi hop là j'ai également sélectionné sur cette feuille plusieurs cartes qui pourraient aller donc dans cet album vous avez déjà vu celle ci que j'ai utilisé dans le tutoriel précédent ainsi que le petit fan et le petit hérisson donc voilà j'en ai sélectionné plusieurs pareil que je vais essayer de réutiliser du coup ces éléments là je pensais les mettre un petit peu au hasard je vais je voulais essayer d'assembler un peu en fonction de de comment du rendu que ça pouvait faire voilà si je pouvais rajouter ces petits éléments un petit peu partout celle ci pour l'instant non je n'ai pas encore d'idées je vais commencer par celle ci alors ici on avait déjà voilà rajouter un petit sentiment pour coincer une carte j'avais envie d'en rajouter un autre ici justement le même petit fan pour coincer une autre carte à cet endroit là voilà donc on va déjà commencer par ça je trouvais un petit assez sympa à rajouter alors je vais peut-être pas rajouter toutes les décors va peut-être pas faire toutes les décors ensemble mais au moins on va en faire plusieurs notamment quelques petits détails que je trouvais assez sympa de vous de vous montrer hop donc voilà je vais rajouter le petit fan ici dans ce volet il y a le petit pop up qui est juste là je voulais mettre une carte dessus justement je voulais rajouter un avec un petit dessin donc comme il ya des petits fans je pense que je vais prendre le celui avec les fans le petit fan ici que voilà je vais venir coller ici sur le bord alors je vais essayer de vous mettre sous la caméra et voilà qui se redressera ici et là je ne sais pas encore peut-être un petit élément sympa qu'est-ce qu'on a un petit animaux j'ai découpé plusieurs petits animaux assez joli pourquoi pas le l'espèce je ne sais pas exactement ce que c'est comme animal on dirait un héros on dirait un petit léros peut-être que oui je vais mettre le léros à côté de la biche ça pourrait être sympa ou alors mettre seulement petit fan non je vais déjà mettre le petit fan ici ou là plutôt ici d'ailleurs même et sur le côté voilà je vais rajouter un petit animal sur le côté donc pareil on va mettre la colle ici et voilà j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo pour vous de montrer un petit peu mes façons de décorer c'est un peu tout nouveau mais je voulais partager avec vous cette vidéo pour savoir si jamais ça vous intéressait donc n'hésitez pas à mettre dans vos commentaires si ça vous intéresse peut-être que je le referai plusieurs fois pas à chaque tutoriel bien entendu mais de temps en temps pour certains albums je pourrais vous vous reproposer ce genre de ce genre de vidéo alors je vais fermer pour pouvoir bien appuyer pour la colle pour qu'elle prenne bien voilà et normalement oui c'est le temps que ça accroche j'ai mis une colle à prise rapide mais elle a quand même un peu de mal à sécher l'élément est un tout petit peu lourd voilà donc voilà je vais peut-être laisser que celui ci pour le moment et puis je mettrai peut-être un espace photo à côté on va plutôt rester sur cette idée là je vais rajouter une carte à cet endroit là en plus petit peut-être quoi que non elle passerait oui je vais rajouter une carte ici et bien j'ai pas utilisé celle ci j'en ai d'autres voilà je vais coller une carte ça sera très bien allez j'ai pas chargé ma colle évidemment elle va me faire défaut aujourd'hui voilà je vais refermer pour que la colle puisse bien appuyer dessus et le temps qu'elle prenne comme ça ce sera plus facile pour la fixer on reviendra sur cette page on regardera cette page à nouveau après voilà de ce côté là ah oui j'avais laissé ce petit cette petite carte là voilà qui pivoter on va rajouter on va rajouter des petits détails là dessus je vais rajouter pas des champignons j'avais des petites nous des petits glans voilà je vais rajouter des petits glans j'en avais normalement plusieurs voilà ici j'en avais un autre il me semblait bien on va rajouter des petits glans c'est assez sympa et un petit écureuil de ce côté là voilà alors je vais pas coller des petits éléments partout je vais juste en coller sur quelques pages je vais mettre du double face mousse pour cela juste quelques-uns bien sûr après il y aura une pochette avec des éléments supplémentaires pour en rajouter à d'autres endroits je voulais juste rajouter quand même quelques petites décos pour au moment d'offrir cet album qui soit pas non plus vide en fait tout simplement je trouvais ça dommage de l'offrir complètement sans décor à l'intérieur on ne me demande pas encore à qui je vais l'offrir je n'en ai aucune idée je ne connais personne qui va avoir d'enfant donc tout du moins pas dans mes proches alors je ne sais pas je vais le garder quelques temps et puis on verra bien à qui je vais l'offrir et voilà donc des fois mettre une déco ça peut être juste matin tout petit élément un petit écureuil et je vais en rajouter un ici voilà pour faire un petit rappel en eau de de la pochette je vais faire un peu les pages au hasard je vous avoue j'ai aucune idée de comment j'ai envie de décorer tout ça voilà ici on arrive au trombone hérisson donc un petit trombone hérisson que j'avais fait on va voir justement pour le faire je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pour le fabriquer on va le faire tout de suite oui mon pistolet à colle et chaud maintenant on va pouvoir le commencer alors j'enlève la bonne photo parce qu'on n'a pas besoin pour le moment et je vais prendre donc du fil de fer et l'appareil qui permet de faire les trombones donc qui s'appelle le wire jig chez action je l'avais acheté chez action il ya quelques temps je le trouve pas mal pour réaliser des trombones on peut faire des choses assez sympa alors là j'ai fabriqué un trombone simple classique sur lequel j'ai collé un hérisson avec le pistolet à colle voilà donc un morceau de fils de fer vous allez voir c'est vraiment hyper simple à réaliser très rapide ça prend vraiment pas longtemps voilà alors faut que je mesure donc j'ai pris 22 cm de fils de fer pour pouvoir le réaliser et il y aura même des morceaux à recouper bien entendu donc j'ai positionné les les ronds noirs alors le rond de départ ici il est sur la lettre h 20 il est en h 24 le gros rond ici et en h 21 celui ci en k 18 et celui ci en n 15 voilà et vous commencez en le passant à cet endroit là alors je vérifie juste pour ne pas faire de bêtises a bien entendu on vient contourner les trois grands des trois grands arrondis voilà et on revient là il s'est sauvé on revient en passant au dessus là ensuite au milieu et voilà ça y est vous avez fait un trombone alors il est un tout petit peu tordu on va essayer de le redresser bien quand même je vais déjà recouper ce qui est trop grand hop là je vais essayer de le mettre correctement alors comme c'est fait avec du fil de fer un peu souple c'est des fois ça fait des petits abondis pas forcément très joli et voilà du coup voilà pour le trombone là vous avez fabriqué un trombone c'est vraiment très simple et pour le petit hérisson j'ai un petit sachet en fait de hérisson en feutrine que j'avais acheté au magasin teddy il ya quelques quelques semaines quelques mois je crois d'ailleurs oui il ya quelques mois j'ai trouvé assez mignon ils étaient dans le rayon décoration alors beaucoup de petits éléments que j'ai viennent des rayons décoration parce qu'en fait ils les mettent là dedans et pas dans le scrap ou loisirs créatifs du coup voilà je crois que j'avais un sachet je ne sais plus combien il y en avait dedans une quinzaine je dirais oui il va y avoir une quinzaine de hérisson j'ai dû le payer en euros j'ai trouvé trop mignon j'ai plus j'ai plusieurs couleurs j'ai le orange et on va en utiliser deux autres je pense dans l'album j'ai un couleur café et un couleur brun voilà je voulais les utiliser aussi dans dans l'album je sais pas trop où encore mais je pense les rajouter donc voilà voilà où nous en sommes on va mettre maintenant un peu de colle chaude dessus hop sur le bord du sur le haut seulement du du trombone et on vient poser notre hérisson alors oui j'ai mis mon pistolet comme ça parce que j'ai pas beaucoup de place sur ma table j'ai tellement sorti d'affaires que j'ai plus du tout de place et voilà votre trombone hérisson est réalisé alors on enlève après les fils de colle bien sûr on va laisser refroidir de côté il servira sur une page un peu plus loin vous pouvez ranger le wire jig vous n'en avez plus besoin et voilà on va reprendre notre album là je vais remettre le petit trombone à sa place juste ici à cet endroit là on avait les doubles pages avec un grand bandeau alors j'ai pas mis de papier dessus parce que je comptais mettre un ruban je pensais mettre ce ruban là à la base mais je trouve pas très bien pour cette page c'est une dentelle un peu vert vert lichen on dirait je vais changer je vais changer de couleur et je vais plutôt mettre celui ci ou celui ci je vais mettre le brun je vais mettre du ruban dentelle brun voilà couleur oui bien couleur tronc des arbres je vais mettre une bande comme ceci et je vais mettre une bande comme ceci voilà ça sera sympa alors ceux qui ont l'habitude de voir mes vidéos c'est vrai que j'utilise beaucoup de ruban dentelle je les trouve assez sympa c'est joli et ça donne tout de suite un effet un peu plus un peu plus classe là voilà et voilà alors je vais faire déborder le ruban en dessous parce que je le recouperai bien droit avec le ciseau ça a toujours tendance à s'effilocher un petit peu ce genre de ruban on va mettre l'autre côté j'utilise tellement vous voyez je n'ai même plus du tout c'est la preuve que j'utilise beaucoup cette couleur d'ailleurs alors là je l'ai coupé et voilà voilà pour cette page donc c'est quelque chose vraiment de tout simple je vais mettre la carte en dessous alors la carte je la décoré un peu plus tard avec du papier c'est juste que je ne savais pas trop quel papier utilisé donc je n'ai pas encore fait voilà voilà on fait pareil ici hop là et voilà pour cette page voilà celle ci est pas trop mal il y avait déjà le petit décor ici qu'on a mis pour mettre l'aimant pour fermer la page donc n'est pas mal j'ai envie de dire c'est vraiment pas mal du tout à voilà c'est cet espace ici où il va y avoir donc notre deuxième petit trombone voilà juste ici pour fermer cette page par contre je vais profiter de cette très grande page pour rajouter encore une fois une carte ça fait un petit moment que j'en ai pas mis et j'en ai une qui me plaisait beaucoup pourquoi j'en ai plus que trois dans la main voilà la quatrième j'avais celle ci en forme de petit écureuil avec le petit écureuil qui fait du bateau je vais la mettre juste ici pareil sur du double face mousse pour la mettre en épaisseur hop là mes ciseaux j'avais mes ciseaux et voilà je vais la centrer voilà pour cette page je vais peut-être rajouter j'ai mis un écureuil j'ai mis un écureuil alors il a déjà collé le petit écureuil tout est ce que je peux rajouter autre chose non on va laisser comme ceci je vais juste je vais laisser comme ceci et ici là en dessous du flot je vais par contre mettre aussi quelque chose donc là c'est le petit accordéon comme ceci on va rien mettre sur l'accordéon on va laisser comme ça je vais juste rajouter un petit décor ici je vais mettre voilà le petit le petit léros et j'ai des petits champignons je vais mettre deux petits champignons un champignon alors ça c'est un amani tu mouches je sais les reconnaître l'autre par contre je ne le connais pas du tout je ne connais pas les champignons donc c'est un domaine assez complexe les champignons voilà donc notre petit léros et les petits champignons quoi que non je vais mettre qu'un champignon en fait ça fera beaucoup plus joli un seul et voilà voilà pour cette page pour le moment peut-être que je vais en rajouter on n'a pas encore fini de faire le tour ça se trouve je vais encore rajouter des choses on va la fermer par un petit flot je vais en profiter pour raccourcir le flot parce que j'ai vu que je l'avais laissé long voilà et voilà il n'y a pas besoin qu'il soit aussi long ah la dernière page par contre elle est assez importante et assez imposante aussi je ne sais pas si vous la verrez entière donc je vais décaler au fur et à mesure c'est vous savez l'espace pour faire l'arbre généalogique voilà comme ceci et là avec la petite carte qui tourne en dessous donc on va commencer là par ce qui est visible donc j'avais prévu des petits dailles de photos alors c'est ce daille ici il était vendu chez Action il y a quelques temps enfin il y a au moins un an ou deux c'est vous savez les photos qui sortent des appareils instantanés donc je l'ai découpé dans le le fond bois comme le fond ici et j'ai découpé une petite carte pour marquer vers le prénom de la personne donc sur cette partie là ce sera les grands parents donc là il y en aura deux ici voilà on va les mettre ensemble je vais changer de colle parce que celle là elle est pratique pour les petits éléments mais j'en ai plus beaucoup dedans donc hop voilà et du coup il y aura juste à coller une photo au milieu de la personne en fait et d'écrire son prénom en dessous hop là et bien voilà et voilà on va faire pareil donc juste ici mais là on va en mettre une seule on va en mettre qu'un seul puisque c'est soit le père ou la mère qui viendra ici alors je vais essayer de mettre en sorte pour pas que ça soit en dessous oui je peux le mettre comme ça alors sur cette double page vous n'êtes pas obligé de mettre la même chose vous pouvez bien sûr mettre totalement autre chose mais j'avais envie de le mettre j'ai réalisé pour une amie un petit coffret d'essence avec des cartes étapes cette fois-ci je n'avais pas fait un album j'ai fait des cartes étapes avec une boîte à tiroirs pour mettre les petits trésors et j'avais déjà fait un petit arbre généalogique je trouvais ça vraiment sympa de mettre les noms des parents des grands-parents de l'enfant je trouvais ça joli sauf que dans le sien je n'avais pas mis pour mettre des photos mais juste les prénoms voilà je n'avais pas autant de place d'ailleurs j'avais fait quelque chose de beaucoup plus petit donc on fait pareil sur la seconde page donc il y a même le fond de l'album hop alors j'aurais bien voulu décaler un peu sous la caméra voilà donc ici aussi on fait pareil je vais faire en effet miroir voilà ça j'ai mis un peu trop de colle hop là voilà le petit carré en dessous ici voilà pareil donc à peu près comme ça et le dernier alors le dernier il faut juste que j'assemble les deux morceaux vous voyez j'ai coupé une petite étiquette rectangle j'ai coupé les angles pour faire des angles arrondis et voilà si vous faites des vidéos prévoyez de recharger vos tubes de colle avant de faire les vidéos sinon vous allez donner les mêmes ennuis que moi à avoir du mal à l'utiliser et celui-ci et celui-ci par contre je vais le mettre au roi par rapport au carré voilà pour le petit le petit arbre généalogique que je trouvais assez sympa et je vais rajouter quelques petits animaux sur celui-ci je trouve ça mignon à la fin de mettre quelques animaux donc je vais mettre la biche je vais mettre la petite chouette là pardon vous êtes plus sur l'écran et je vais rajouter je vais rajouter bon c'est tout ce que je vais mettre je vais mettre la biche et la petite chouette hop mes ciseaux ah et je sais ce que je vais mettre je vais mettre le petit écriteau aussi avec donc voilà je vais rajouter aussi ceci pour pouvoir marquer mon arbre ah quoi que non et bien non il ne passera pas non bah je rajouterai un petit truc pour écrire mon arbre généalogique ici ou quelque chose dans ce genre on verra bien ou je laisserai peut-être comme ça je ne sais pas hop et voilà donc on va replier cette page maintenant et on va repartir et bien vers l'arrière quoi que ici au milieu je vais mettre un petit renard ou une petite carte non elle est un peu grosse que me reste-t-il en carte trop grosse oh je pourrais mettre celle-ci je vais mettre cette carte là avec le renard elle est vraiment jolie et comme ça pour écrire un petit texte ou quelque chose ça va être vraiment sympa par contre je ne vais pas la mettre sur du double face mousse puisque cette étiquette marquée une année dans la vie de bébé mes premières photos et les deux flèches sont déjà sur du double face mousse j'ai peur que ça ne passe pas donc je vais juste la coller simplement à plat voilà ça complétera cette page ça va faire très 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 joli et voilà voilà pour la première page de présentation celle-ci elle est finie on va refaire un petit tour rapide et oui je ne sais jamais à l'avance comment je décore mes albums c'est vraiment quelque chose que je fais au hasard complet je ne décide pas à l'avance de ce que je mets donc c'est toujours un peu une surprise en fait parce que je n'y pense pas forcément avant je préfère me laisser porter par par les idées comme celle-ci plutôt que de prévoir tout de suite qu'est-ce que je vais mettre et bien voilà ici on va mettre le lièvre d'un côté et le lapin de l'autre ils iront très bien ensemble tous les deux et voilà je vais regarder rapidement s'il n'y a pas d'autres petites choses à rajouter et après on va passer à la couverture de l'album sur le devant du coup et aux petits bijoux d'album voilà pour cette page ici donc c'est bon ici j'ai mis des petites décos ici j'ai rien rajouté et là j'ai déjà mis ça et ça puis j'ai rajouté quelque chose ici ou pas du tout non non je ne vais rien rajouter sur celle-ci donc on va passer maintenant à la couverture de l'album j'ai oublié de préciser du côté là les ronds que j'ai fait ce sont des ronds que j'ai découpés avec un daï rond vous pouvez les couper avec des ciseaux si vous les voulez en rond mais vous pouvez faire carré ou autre et ils font 5,1 cm de diamètre les chiffres et les lettres sont des daïs de chez Action voilà pour la petite info supplémentaire donc on va refermer les petits flots et on va passer à la couverture hop là le reste de mes découpes va aller dans une petite pochette plastique que je vais glisser dans l'album photo et qui sera donc pour les personnes qui l'auront pour décorer comme ils le souhaitent voilà le flot du milieu hop là et voilà alors je vais juste voir parce que je vois que j'ai un trou ici sur ma couverture et j'ai cette carte là je vais la rajouter ici mais je vais la rajouter je vais la coller directement je ne vais pas mettre de double face mouf hop là et voilà hop et voilà pour l'intérieur de l'album maintenant pour l'extérieur alors voilà on va le laisser oui c'est bon donc pour l'extérieur on va déjà mettre des petits coins pour protéger les coins d'album donc j'ai deux sortes des coins en couleur dorée hop donc j'ai des coins tout plat tout lisse ou j'ai des coins avec voilà des petits petites gravures petits dessins je ne sais pas trop je vais utiliser ceux-là avec les petits dessins je les trouve plus jolis ils iront mieux avec cet album là donc pour mettre les coins j'utilise une pince ma petite pince donc je les écarte alors vous pouvez rajouter un point de colle si vous le souhaitez normalement moi je n'en rajoute pas parce que jusqu'à aujourd'hui je n'ai jamais perdu un coin donc il ne devrait pas y en avoir besoin les coins c'est à mettre en dernier sur la couverture puisque forcément il faut avoir décoré l'album avant hop là et on repince derrière et voilà oui ça fait toujours plus fini et ça protège aussi du coup les angles ça évite qu'ils s'abiment trop facilement et voilà pour le côté là on va les mettre de l'autre côté aussi comme ça après on pourra fermer la couverture et terminer par le devant alors je termine par le devant parce que devant je voulais tester quelque chose sur la déco je vais faire une petite déco un peu en relief pour une fois et du coup il faut que je teste ça voilà hop là et le dernier hop là et voilà voilà pour notre album photo donc on va terminer du coup par ici et le petit bijou en dernier alors pour le devant j'ai choisi d'utiliser de la mousse c'est de la mousse décorative que j'ai trouvé chez Action au rayon des fleurs des fausses fleurs donc il y a trois couleurs vert clair vert 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 foncé et un espèce de blanc crème ça ressemble beaucoup à un effet un peu lichen et j'ai trouvé ça sympa pour pouvoir mettre sur cette couverture ça va changer un peu alors au toucher c'est vraiment très très étrange j'en ai sorti un peu pour faire mes essais ces matières je ne sais pas alors je ne sais pas en quoi c'est mais quand vous le touchez c'est tout mou c'est vraiment très très bizarre donc je me suis dit bon je vais essayer on va essayer je voulais en coller dans le coin ici je me suis dit ça rappellerait un peu le côté foré de l'album alors je ne sais même pas s'ils disent en quoi c'est eux ils disent que c'est de la mousse naturelle mais moi je n'y crois pas du tout que c'est de la mousse naturelle personnellement la mousse naturelle quand je vais en forêt je la touche elle ne ressemble pas du tout à ça non on dirait plutôt un effet mousse en plastique je ne sais pas trop comment dire un petit peu comme vous savez les trucs en mousse déstressants qu'on peut utiliser dans les mains je dirais plutôt que ça ressemble à ça parce que mousse naturelle ça me paraît étrange donc je voulais mettre ça comme ça j'ai aussi acheté chez Action il y a quelques temps des petits éléments en bois comme ceci là j'ai des champignons et des feuilles d'arbre je les ai achetées cet automne j'ai les boîtes ici il y en a environ 35 par boîte voilà automne décoration il y avait aussi des citrouilles j'ai aussi des citrouilles bien entendu je les ai achetées je crois un euro quelque chose comme ça parce que je me suis dit ça servirait pareil rayon décoration saisonnier voilà ils étaient même en tête de rayon dans mon Action donc je pensais utiliser ceci alors je ne vais pas utiliser les feuilles là la feuille je vais la mettre sur le côté là je voulais juste mettre les deux petits champignons ici comme ça voilà et j'hésitais à faire ressortir un petit hérisson voilà et je pensais mettre un petit hérisson ici sur le devant je ne mettrai que ça puisque j'ai décidé qu'ici alors je ne sais pas encore comment s'appellera l'enfant qui recevra cet album mais voilà je pensais écrire le prénom avec les lettres en bois alors j'ai pris des lettres au pif là mais voilà coller un prénom avec les lettres en bois sur le dessus de la couverture voilà donc je n'en sais rien ces lettres en bois pareil viennent de chez Action je ne sais pas s'ils les vendent en ce moment mais j'avais acheté un paquet même deux paquets il y a un bon moment déjà donc voilà les parents auront aussi les lettres en bois du prénom de leur enfant collées sur cet album photo voilà donc c'est pour ça que le dessus je le laisse complètement vide alors pour en revenir à ceci on va déjà coller la mousse pour la coller j'ai tenté de la coller avec la colle de chez Action que j'utilise mais je ne pense pas que c'est une bonne idée donc pour une des rares fois je vais utiliser mon pistolet à colle c'est très rare que j'utilise le pistolet à colle dans le scrap mais pour coller cette mousse je préfère je vais juste tracer des traits voilà et je vais venir appuyer la mousse dessus donc on ne verra pas la colle il faut juste que je fasse attention de ne pas en mettre partout voilà et voilà donc hop je vais juste en mettre un petit peu dans le coin ici et voilà donc je n'en mettrai pas plus un petit point de colle ça suffit largement normalement je vais juste bien appuyer la mousse si vraiment je vois qu'elle ne tient pas j'en rajouterai un peu mais vous voyez elle a l'air de tenir bon c'est que avec la colle chaude ça tient et ça ne se voit pas alors je vais juste enlever celle que j'ai fait tomber ici pour ne pas tâcher mon album hop là et voilà donc voilà pour cette mousse bon moi je trouve ça fait un joli petit effet dans le coin de l'album c'est trop choupi et du coup je vais coller mes deux petits champignons en bois quoi que je vais peut-être en mettre non si je vais mettre les deux voilà on va mettre deux champignons ici et ici ou alors non je vais en sortir je vais en mettre qu'un je ne vais en mettre que le petit en fait et mettre le petit hérisson ici oui juste le petit champignon ça suffira l'autre il fait un petit peu gros hop là alors quand je décore j'essaye de pas me laisser beaucoup de choix de réflexion parce que sinon je mets beaucoup de temps à faire les choses et à les terminer il y a un album j'ai mis des mois à le faire celui que j'ai posté sur facebook d'ailleurs en thème galaxie j'ai mis même des années parce que je ne trouvais pas je voulais l'idée parfaite et du coup ça m'a pris deux ans pour le réaliser donc voilà je ne vais plus faire comme ça maintenant je fais à fait et puis c'est comme ça et puis c'est tout et voilà un petit hérisson ah oh il n'a pas voulu tenir alors j'avais pas encore essayé de le coller avec ça le hérisson on va lui laisser le temps de sécher donc je vais mettre l'album de côté le temps que le hérisson sèche sur la couverture et on va passer au petit bijou d'album le petit bijou d'album alors j'avais sélectionné des petites breloques feuilles et une fleur j'avais pas autre chose en couleur dorée malheureusement donc j'ai pris ce que j'avais tout tout peu et on va regarder là-dedans donc j'ai des chaînes mais évidemment je n'ai pas de chaînes dorées si là j'en ai une voilà hop on peut utiliser de ceci ah je vais prendre ce qu'il y a là-dedans pour accrocher un ruban voilà et qu'est-ce que je peux prendre encore là-dedans les anneaux normalement non là-dedans j'ai des petits anneaux dorés et voilà bon on a l'air pas trop mal oui on a l'air pas mal hop là et voilà alors c'est des éléments donc les chaînes ceci et ça ça vient des des kits action pour faire les bijoux je sais pas si en ce moment il y en a aux actions mais je sais qu'il y en avait par un temps et du coup voilà c'est ce que j'avais pris je vais prendre aussi un morceau de ce ruban Lian je l'ai acheté sur internet je vais l'accrocher dans le bijou d'album et je vais prendre des petites perles de verre voilà j'ai des petites perles en verre pareil de chez action pour le prix je n'en ai aucune idée cela fait plusieurs années que je les ai j'ai dû les payer un euro cinquante quelque chose comme ça je ne sais pas s'ils sont encore à ce prix là donc là je ne pourrais pas vous renseigner et voilà on va sélectionner des perles en verre je prends des perles en verre parce que je les trouve plus jolies que les perles en plastique je n'aime pas du tout les perles en plastique celles-ci elles ont un plus joli plus joli effet et là est-ce que j'ai du vert oui j'ai du vert clair voilà voilà on va faire un petit bijou dans les tons vert brun avec le doré ça fera très joli donc voilà en fait vous prenez donc là ça normalement c'est pour faire des boucles d'oreilles je crois des petits pendants d'oreilles donc je vais y passer hop mes perles on va mettre une brune on va mettre une verte foncée et on va mettre une comme celle-ci là la petite là voilà et puis après vous mélangez en fait vous ajoutez les perles comme vous le souhaitez et là pour refermer on a juste à le tordre pour former un petit anneau peut-être que j'utilise ma pince ça serait plus facile et voilà hop voilà on tord pour faire un petit anneau et ce qui dépasse là je vais le couper je le couperai juste après hop je le couperai une fois que je les aurai tous préparés voilà on va en faire un autre alors avec du vert clair on va remettre un vert foncé comme celui-ci et je vais remettre un vert clair avec voilà et le prochain je vais le faire que en brun et beige vous n'êtes pas obligé de mettre trois perles vous pouvez mettre d'autres choses c'est vrai que j'ai fait de la plus grosse à la plus petite hop voilà et la dernière que en brun donc je vais mettre un brun foncé et bien voilà regardez je vais mettre est-ce que je mets que des grosses est-ce que ça irait non ça n'ira pas ça ne va pas faire joli hop on va mettre celle-ci et on va mettre une plus claire comme ceci voilà et on va mettre ça hop là et voilà donc je vais couper ce qui est trop grand et qui dépasse je ne suis pas la spécialiste pour les bijoux alors si vous avez vos techniques pour faire vos bijoux d'album n'hésitez pas à utiliser vos techniques à vous ça ne fait pas très longtemps que j'en fais donc là voilà j'ai essayé d'en faire un comme j'ai pu assez mignon bon maintenant avoir le rendu vraiment final qui va donner hop là et voilà je vais replier celui-ci parce que je n'aime pas trop quand il dépasse comme ça c'est pas beau voilà avec les perles de côté on va couper un morceau du ruban hop là la longueur là ça me paraît bien et on va venir le coincer cette fois-ci lui dans cette petite attache qu'on replie qu'on va replier vous voyez il y a juste à la replier hop voilà et voilà voilà pour le petit ruban je vais sortir des petits anneaux pour accrocher tout ça sur la chaîne alors par contre lui je ne comprends pas pourquoi il en a un grand je vais plutôt utiliser le grand pour autre chose alors ces petits anneaux je les ai achetés sur internet donc il m'en faut un, deux, trois, quatre, cinq, six et sept pour la taille j'avais choisi des petits pour justement pouvoir voilà fixer ce genre de petits bijoux sur la chaîne quatre, cinq, six et le septième est là c'est très pratique mais très dur à manipuler en réalité voilà là et voilà j'essaie de les ranger maintenant parce que la dernière fois j'ai fait tomber le paquet par terre parce que je ne l'avais pas fait et j'ai dû tout ramasser c'était un peu embêtant pour la chaîne je ne vais pas l'utiliser entière est-ce que je peux défaire les anneaux ou est-ce qu'il faut que je coupe non je peux les desserrer on va utiliser une chaîne alors attendez je regarde à peu près hop là voilà de cette longueur là la longueur de la chaîne c'est vous qui la choisissez moi je fais à peu près pour pas que ça tombe non plus au sol quand l'album est posé debout hop voilà donc j'ai récupéré un morceau comme celui-ci d'environ 5 cm voilà 5 cm de chaîne je vais déjà mettre au bout un anneau un peu plus grand c'est l'anneau qui sera accroché à l'album voilà cet anneau là il sera accroché à l'album et on va accrocher le reste je vais mettre la petite fleur en tout dernier déjà la petite fleur elle est toute seule voilà j'avais pas d'autre chose qui faisait enfant tout du moins pour un album thème forêt enfin pas en doré j'avais bien des choses mais couleur argentée donc ça n'allait pas du tout pour mon choix que j'avais fait hop là et le plus dur maintenant c'est de remettre les petits anneaux et de tout fermer voilà donc là hop j'ai déjà accroché la petite fleur et bon il n'y a plus qu'à répartir les éléments alors sur la petite fleur je vais rajouter cette perle là oh j'avais pas vu elle est abîmée je vais couper voilà je vais même mettre plusieurs chaînes sur celui-ci je vais mettre cette perle là je vais faire une chaîne plus petite pour pouvoir accrocher la petite liane avec une feuille et un comme ça et la dernière ça sera la feuille avec la petite feuille hop ça sera plus joli en fait d'en mettre plusieurs hop là donc celui-ci et un autre quoi que je veux je vais peut-être en mettre oui non 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 j'allais dire une bêtise voilà et un entre les deux donc là j'ai coupé une petite chaîne de 2 cm et je vais en couper une de 3 cm alors j'essaye de faire ça et bien c'est pas évident et voilà 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 donc on va pouvoir reprendre sur la toute petite je vais déjà mettre la liane non je vais pas mettre sur la toute petite je vais mettre sur celui-ci la liane vu qu'il y a 3 éléments je vous dis une bêtise en fait non je vais mettre la liane sur celui-ci hop là voilà alors là après c'est toute une affaire de goût bien sûr c'est vous qui mettez ce que vous souhaitez avec ce que vous souhaitez personnellement je j'ai mis cela parce que j'avais trouvé ça sympa mais voilà c'est vraiment une affaire de goût et je vais le mettre un peu plus bas alors je ne les attache pas tous à la même hauteur simplement parce que ça donne un meilleur effet quand les choses ne sont pas toutes à la même hauteur et comme vous pouvez le voir c'est pas les plus faciles à faire voilà alors mes perles se sont sauvées voilà ok premier morceau de la chaîne j'ai réussi voilà donc on a notre liane avec la petite fleur et les petites perles colorées je vous l'ai dit c'est pas la chose la plus simple on va mettre la petite feuille sur une autre chaîne avec d'autres perles hop et on accrochera les trois par contre en même temps au même anneau vous voyez quand je vous dis c'est pas facile c'est vraiment quelque chose de minutieux si vous avez une loupe n'hésitez pas à le faire avec une loupe c'est peut-être un peu plus simple en plus j'ai quelques soucis qui m'empêchent d'utiliser mes mains correctement donc c'est un peu compliqué et voilà j'ai décidé de vous partager cette vidéo donc je vous la partage voilà ça y est voilà et on va le mettre à ce niveau là si j'y arrive et voilà ça y est hop là alors l'avantage heureusement de ces petits anneaux c'est que même sans la pince on peut les tordre assez facilement donc ça peut nous aider aussi à bien attacher les choses voilà le second du coup et maintenant je vais vous faire le dernier avec la dernière feuille et les dernières perles hop voilà oups là la petite chaîne s'enfuit hop hop du premier coup alors par contre c'est vrai qu'on prend vite le coup par contre la force et les dernières perles je vais le mettre plus haut allez passe dedans aïe et voilà pour le dernier je vais rouvrir le grand anneau qui est ici et je vais les passer avec les grands anneaux sont beaucoup plus faciles à utiliser hop et la chaîne là ici et voilà voilà pour notre petit bijou d'album ça y est non sans mal il a été réalisé donc le petit ruban les petites perles les petits les petits charmes avec voilà pour ce petit bijou d'album très simple mais qui peut donner un petit style un petit effet supplémentaire à un album photo donc je vais reprendre notre album qui est ici et qui est sec et sur la tranche qui est là on va donc le rajouter à cet endroit là et voilà et voilà pour notre petit bijou d'album donc voilà notre petit album photo bébé est terminé la vidéo bonus est terminée également alors je sais qu'elle a duré un petit peu longtemps mais c'est pour ça c'est un petit bonus un petit plus pour ceux qui veulent je voulais juste vous partager comment j'avais fait ma petite déco voilà pour ce tutoriel il est maintenant terminé peut-être que je vous en ferai un autre avec celui-ci ce même tuto mais sur un autre style avec une autre déco je ne sais pas encore on verra dans les futures vidéos donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous ce qui vous intéresse ce que vous avez aimé ce que vous voulez revoir et je vous souhaite donc une très bonne journée je vous dis à bientôt pour de nouveaux projets bye 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 je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt